Mesdames, Mesdames et Messieurs, Chers inconditionnels de GAO Info, Merci pour votre fidélité à notre page. Nous souhaitons la bienvenue une fois encore plus sur le plateau de l'invité du jour de GAO Info ce jour. Et M. Abdallah Yattara, M. Abdallah Yattara, il est maire délégué de la, je vais dire, de Amdallah en commun cadre du district de Bamako, qui est militant du parti Yélemann. Et M. Abdallah, bonjour et bienvenue sur votre plateau. Bonjour, merci. Est-ce que j'ai omis dans la présentation quelque chose ? Oui, comme vous m'avez connu un peu sur la politique, je suis aussi consultant formateur. D'accord. Donc je suis le président de la Fédération nationale de consultants sur le temps. J'ai cédé la présidence, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis aussi dans le football, je suis le président de la commission centrale des articles du district de football. Donc je suis aussi le membre de la commission ad hoc de la Fédération nationale de football, commission éthique. D'accord. Monsieur Abdallah, ces derniers temps, on a constaté que votre présence, vous êtes trop présent sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, vous êtes trop présent sur les réseaux sociaux, vous êtes trop présent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est surtout d'abord la disponibilité. Et quand je suis sollicité, chaque fois que je suis sollicité, je suis juré pour présent. Mais aussi, c'est peut-être aussi du fait qu'on me voit aussi très très souvent avec la commune 4 dans les cérémonies. Donc c'est qu'il y a créé un peu un diable, créé les cheministes que vous êtes. Donc on profite à pas mal. Voilà. Monsieur Abdallah, vous êtes sportif, politique et formateur. Abdallah, vous êtes de la formation politique d'Yeléman. L'atmosphère tient au sein de votre parti. Comment se porte le parti ? Fièrement, effectivement, je suis Yeléman, mais il ne faut quand même pas oublier que j'ai été conseiller communale sous la Codem. Ok. Et j'ai salué au passage les anciens militants Codem, les amis Codem que j'avais fréquentés. Mais je suis aujourd'hui Yeléman. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui à mi mandat pratiquement du comité exécutif, finalement. Donc peut-être que dans le 2023, je crois qu'il y aura les élections pour un nouveau président. Je crois que l'atmosphère est mon enfant, Marat, c'est de la presse à M. Soubiyawara, et qui est de mon petit, qui a pris aujourd'hui la présence Yeléman et qui fait pas mal de choses, vraiment qui a vraiment beaucoup innové. J'ai salué au passage, donc il a apporté beaucoup d'innovations. C'est vrai, Marat a beaucoup fait, M. Soubiyawara, aussi apporté beaucoup d'innovations au sein d'Yeléman. Donc aujourd'hui, tout va bien, vraiment Yeléman. M. Yatara, vous venez de nous deux que vous avez évidé de la Côte d'Inde. Pourquoi vous avez quitté la Côte d'Inde ? Vous savez, c'est souvent des raisons que je n'aime pas trop. Il faut qu'il y ait sur les places publiques, compte tenu des relations entre les étroits, j'ai eu l'art ici avec le président Foulon. Sévera et moi, nos chemins se sont séparés. Moi, je préfère n'ai jamais discuté de ça sur les places publiques. J'ai encore beaucoup de destin pour le président Foulon. Je crois que c'est super possible. C'est un peu de politique, à un certain moment, de mon chemins ensemble. Et à un certain moment, le chemins se séparmé. Ce n'est pas un médecin ni la tienne, ni aussi le pont. C'est peut-être du grand désidératement. Et ainsi, donc bon, mais c'est ça. C'est le pleasure front, vous êtes sur le pleasure front. Quel est exactement le secret pour que vous puissiez répondre à toutes les affaires ? Comme je vous l'ai dit, c'est surtout la disponibilité. Mais vous savez souvent, quand on est politique, c'est ce que j'ai toujours dit, on est au service de la population, on est au service d'une collectivité. Et on se voit tant bien qu'il m'aider le point de plaisir à chaque fois qu'on est sollicité. Et souvent, je n'hésite pas à laisser mes occupations professionnelles de côté pour leur prendre la paix de la population, la paix de la collectivité. Et c'est surtout, je crois, cette disponibilité qui me vaut aujourd'hui l'honneur d'être invité sur beaucoup de plateaux et d'être aussi sollicité par beaucoup d'associations, beaucoup de structures aussi, quand elles sont en activité en communiquat aussi. Donc, c'est pas du zéro, c'est pas de ségrer, c'est juste la disponibilité pour les gens. D'accord, monsieur. Nous savons que notre pays traverse une période très difficile de son histoire, avec, surtout, l'embargo de la CDAO et de l'UE et de l'UE. Quelle est votre idée par rapport à cet embargo de Mali ? Ok, effectivement, nous traversons aujourd'hui une période très, très difficile avec l'embargo des organisations et régionales de la CDAO et de l'UE. Mais il faut un peu faire la jeunesse de l'événement. C'est vrai qu'il y a eu, IPEC a été déposé le 18 ou le 2019, ou quoi ? 2020, le 18 et 2020. Donc, entre temps, je crois qu'on a mis en place une transition sur la base d'une charte. Donc, le vaut que 18 mois ferme. Donc, la CDAO a accepté mes amis, par le coup, je crois qu'il y a un peu d'État qui a fait que la CDAO est encore au pouvoir. Donc, je crois que la CDAO nous a trouvés une première fois les plus enfants. Et je crois que le but, surtout moi, c'est nous qui l'avons décidé. D'accord. C'est nous qui l'avons décidé dans le cadre d'une consultation nationale. Et je crois qu'ici, on se doit aussi respecter l'accord aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des événements qui font que le délai n'a pas pu être respecté. Donc, aujourd'hui, la CDAO a eu des sanctions contre le Mali. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai dit, je l'ai dit toujours, quand on est face à l'adversité extérieure, on se doit être une norme aussi forte. On se doit aussi de parler le même langage. Comment nous laisser ça, c'est de l'avoir famille ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir sortir de ce tabac volant, et de la CDAO et de l'UMON, qui, je l'ai dit au passé, elles sont un peu allés au-delà de la prérogative. C'est vrai, la CDAO nous a sanctionné. Mais c'est des sanctions qui ne sont pas prévues par le traité de la CDAO. L'UMON a aussi pris des sanctions qui ne sont pas encore aussi prévues dans les architectures qui gèrent aussi la banque centrale de l'UMON, qui est basée à Dakar. Donc aujourd'hui, on ne doit pas parler de tout ça maintenant. Comment sortir de cette crise-là ? Je crois qu'on doit être à ces niveaux-là aujourd'hui. Il faut que nous, les Maliens, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, que nous parlons aujourd'hui du même langage. Aujourd'hui, je crois que les deux commissions ont été mises en place, mais la CDAO, quand on a répondu, c'est juste la commission technique qui a été mise en place, et notre commission n'a pas encore été mise en place. Je crois que c'est le débit de la prise de la magie avec la CDAO et les organisations du jour-là. Et je crois que la sortie de crise, c'est là pour très bientôt, Mishalom. Pour très bientôt, Mishalom. Mais votre parti, l'élément, est dans le cadre d'échange des partis politiques qui est opposé à la transition ? Non, l'élément, le cadre d'échange des partis politiques n'est pas opposé à la transition. Jusqu'à plus de contraire. Ils ont dit pour une transition réussie. Jusqu'à plus de contraire. On s'en accompagne. Jusqu'à plus de contraire. Voilà, on accompagne la transition jusqu'à la tête qu'elle-même s'est fixée dans ma charte, à savoir le moment de février. Je crois que c'est le 27 février qui est le premier tour à fait. Donc le deuxième tour, je crois que c'était le 25, le 26 mars. C'est pour cela que le cadre des gens de participer accompagne la transition. Jusqu'au 25 mars. Voilà, mais très honnêtement, il faut aussi que la charte prévoit sa révision. Donc je crois, avant que la transition ne soit qu'à dire, je crois qu'on a pris la décision de réviser la charte. En fait, peut-être de pouvoir prolonger la transition. Voilà, je crois qu'on est assez étonné. Monsieur Yadara, nous allons un peu revenir sur l'embargo. Croyez-vous que les Maliens pourront tenir pendant ce temps l'embargo ? Bon, c'était un couteau à tout le tranchant. Très honnêtement, pendant les 10 ans qu'a connu notre crise multidimensionnelle de 2012 à aujourd'hui, notre économie s'est considérablement affaiblie. Bon, c'est considérablement affaiblie. Et ces sanctions viennent à un moment donné où notre économie est considérablement affaiblie. Il faut rappeler que le Mali reste la troisième économie de 10 mois. D'accord. On était aussi la troisième place bancaire de 10 mois. Mais récemment, le gouvernement nous a dépassé. On a aujourd'hui la quatrième place bancaire de 10 mois derrière le continent. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on le dit très souvent, l'économie, la banque, c'est l'interchambé de l'économie. Si on perd la place bancaire, dites-vous que sous le haut, on va perdre la troisième place de l'économie de 10 mois. Donc il faut qu'on fasse énormément attention. Donc ces sanctions-là, si on ne met pas fin dans un très bref délai, le Mali risque de perdre la troisième place de l'économie sur le plan au niveau de 10 mois. Et c'est qu'il veut de nous coûter un peu cher. Parce qu'il faut de prendre que souvent, les institutions internationales aussi nous font beaucoup de facilité par rapport à ces avantages qu'on a aussi. Donc si on perd ces avantages, c'est sûr que sur le plan international, au niveau des marchés monétaires, on va passer beaucoup de choses. Donc il faut que celles-là prennent le faire vraiment aujourd'hui, pour que le Mali puisse s'y ressaisir et puis aller d'une avance. Oui, nous sommes à 60 euros de la Cédia, il y a deux mois. En plus de cela, nous avons un groupe diplomatique avec nos partenaires de la communauté internationale, surtout les Européens et particulièrement la France. Quel est votre point de vue par rapport à cette base ? Moi, je crois que c'est... Contrairement à ce que les gens disent, les partenaires sont indulgents jusqu'à présent. Parce que vous savez, Asim n'a pas été sanctionné, les musées des affaires étrangères n'a pas été sanctionnées. S'ils voulaient nous fermer complètement la porte aux negotiations, peut-être qu'on l'a aussi sanctionné ces deux-là. Ils s'étaient fermés à 100%. Je crois que c'est vrai, ils nous ont sanctionné, mais ils ont quand même laissé la porte ouverte aux negotiations avec les musées des affaires étrangères et le président de la transition. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des difficultés avec... Il ne faut pas avoir peur de les directeurs avec le Premier ministre qui n'a pas un nom de l'instinctité, ni avec les organisations sur les régions, mais aussi avec l'Union européenne, ce qui pose beaucoup de problèmes par rapport à l'interrupteur. Donc, aujourd'hui, l'un des musées des affaires étrangères, c'est le président de la transition. Et je crois qu'avec la mise en place des deux commissions, comme je vous l'ai dit, je crois que les negotiations ont commencé. Moi, je vous espérais que dans un très bref délire, on proposera à la CEDEA un nouveau calendrier qui pourra nous permettre de sortir de cette crise. Le départ de l'ambassadeur de la France, du Mali, quel est votre point de vue par rapport à... et à sonner l'ambassadeur d'Équité du Mali ? Là, je crois que je suis sur la même longueur blanche que les autorités. Vous savez, souvent, quand on parle d'un collègue, il y a des termes qui ne sont pas appropriés. Quand, surtout, un ministre des Affaires étrangères qui critique la transition, représente la transition, je crois que ce n'est pas de bonne nourpure, surtout entre amis. C'est toujours, je dis, entre amis, on a fait l'un seul enfant. Et c'est qu'on ne se donne pas un spectacle. Je crois que moi, j'aime perdre l'éducation qu'on appelle un parti diplomate parce que les termes qu'il a approprié ne sont pas du tout appropriés pour un pays ami, pour un pays qu'on a économisé. Parce qu'on reste toujours dans l'esprit paternel de s'en fait. Donc, c'est pour cela que moi, j'apprécie la décision que nos secrétés ont prise. Surtout qu'il ne faut pas oublier de dire qu'on a envoyé un ambassadeur qui n'a pas encore acquis. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, c'est un chargé des affaires qui ont eu la master du Mali en France. qui est en train de jouer le rôle de l'ambassadeur. Donc, si, par adversaire, nous aussi, nous renvoyons leurs ambassadeurs, on ne dit pas de la politique des soviétiques, de tout le monde, parce que c'est les soviétiques, c'est les russes, comme je l'ai dit, tu envoies, et tu renvoies, et moi aussi, je renvoies. Ce n'est pas dans ces contextes-là. Moi, je dis très honnêtement, très honnêtement, les termes de l'éducation n'étaient pas appropriés à la circonstance. Oui, mais aujourd'hui, nous entendons la plupart du Mali en demander des coopérations avec la Russie, avec la Chine et avec la Turquie, qui est de votre colis par rapport à ces demandes des coopérations. Exprimées par le peuple. Oui, c'est exprimé par le peuple. Vous savez, souvent, entre le peuple et les décidaires, il y a beaucoup de différences, de compréhension. Et souvent, le peuple fait beaucoup de choses, mais en réalité, ceux qui sont aussi venus, les avions en charge de la gestion des pays, ont la réalité, souvent, des informations. Et moi, je dis, comme tout couple, il y a souvent des scènes de ménage, c'est vrai, ça ne va pas aujourd'hui avec la France, ça ne va pas aujourd'hui avec l'Union européenne, avec les Américains, c'est vrai, les Russes, les Chinois aussi, sont des partenaires historiques aussi du Mali. Mais je crois qu'il ne faut pas nier aussi les efforts que les Français aussi ont faits de 2012 à peut-être jusqu'à l'année passée récente. Il faut le reconnaître aussi. C'est vrai, il y a eu des dérives, il y a eu beaucoup de choses. Chaque année, les Nations Unies disent « On va relouper le montant, là qu'il y a un montant plus robuste encore. » Mais chaque année aussi, c'est la même chose. Mais je crois que les autorités ont tiré les soins de sang. Ils veulent tourner la page vers la Russie, vers la Turquie. Mais je crois que peut-être que c'est un peu des ménages. Ça ne va pas trop durer. On sera obligé de nous entendre avec la France. On sera obligé de nous entendre aussi avec les Américains. On n'a pas le choix. Mais aussi, on doit s'entendre avec tout le monde. C'est ça que la politique moderne a toujours été une politique de non-aliment. Donc, on n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. On est toujours au centre. Voilà, tu vas qu'on finira toujours par ça. Ce n'est pas la peine, sous des coups de colère, de partir développer des partenaires qui ne vont pas durer. Moi, j'ai attiré l'attention des autorités par rapport à ça. Aujourd'hui, la Sinau a pris des sanctions. On a attiré cette tournée vers la Guinée, vers la Mauritanie. Mais dès que peut-être les choses vont venir à la normale, moi, je ne veux plus en connaissance pour la Guinée et la Mauritanie de côté. Il faut que les autorités fassent beaucoup d'attention. On doit devoir des reconnaissances à la Mauritanie et à la Guinée, qui aujourd'hui, pendant que c'est plutôt difficile à nous accompagner. Il ne faut pas qu'on oublie ça. D'accord. Monsieur Yatra, nous continuons toujours avec vous. Et par rapport à l'enlever du Wagner dans notre pays, tantôt on dit que Wagner est là, tantôt on dit que ce n'est pas Wagner, c'est une coopération d'État. Quelle est votre idée par rapport à la Guinée ou pas le Wagner dans notre pays ? Il y a deux versions officielles qui se contredisent. Au Mali, la version officielle, c'est qu'on est en train de traiter avec l'État russe. Le gouvernement Poutine dit non, ça c'est la version officielle du russe. Non, le Mali n'est pas en train de traiter avec l'État russe, mais avec la société privée du russe. Donc il y a deux versions officielles qui se contredisent. Mais qu'à ce soit Alpha aujourd'hui, et 2012 à aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui ont pris la décision de se tourner vers Wagner aujourd'hui, vers l'État russe aujourd'hui, on aurait raison. Les Assemi, les Sels de Kamara, les TIAO ont été sur le terrain de 10 minutes, ce qui a été passé récent. Ils semblent la réalité, en tout cas, du Nord et du Centre. S'ils ont pris la décision de se retourner vers la Russie et vers l'État russe, ou vers les sociétés privées, risquent, je crois qu'ils ont des raisons. Moi, j'ai dit, avec la sécurité des pays, on ne joue pas à l'orgueil, parce qu'il ne soit pas été jugé. Pour la sécurité personnelle, tu peux juger à l'orgueil, mais pour la sécurité des pays, on ne joue pas à l'orgueil. Non, on ne sert à pas notre sécurité à des sociétés privées. Non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Aujourd'hui, le Mali est en voie de partition. Aujourd'hui, le Mali peut être en a un tiers de notre territoire qui est sous notre souveraineté. Aujourd'hui, ces sociétés, on peut aujourd'hui la décision. Moi, j'ai dit, même s'il faut quitter avec le diable, retrouver la sécurité, moi, je suis d'accord. C'est mon point de vue personnel. Monsieur Yatara, vous êtes d'une région, nous savons que vous êtes d'origine de la région de Sibou. Vous êtes de Marqala. Vous avez des informations par rapport à la mointaine en puissance de l'armée. L'armée est en train de faire des résultats vraiment honorifiques. Tout à fait. C'est derrière. Est-ce que vous avez des informations venant des parents qui sont sur le terrain ? Voilà. Bon, je rectifie. Je suis originaire du Nord. Du Nord, c'est content pour moi. Je suis de Bouddha. Ok. Mon père est à Ma Chèque. D'accord. Ma mère est de Bambada, c'est de Bouddha. Donc, il est originaire du Nord à 100%. À 100%. Mais le père a servi à Marqala comme receveur de poste qui s'est installé là-bas en 1959. Ok. Donc, il a pu s'arrêter et on est resté là-bas. Vous êtes de Bouddha. Comment ? Voilà. Je suis du Nord, je suis fier de mettre ici. Voilà. Aujourd'hui, il faut que j'ai des informations. Les Russes, que ce soit l'État, que ce soit la société plus vagnaire, en tout cas, ils sont en Marqala. Il y a une base là-bas. Ils sont en Marqala. C'est officiel. Ils sont en Marqala. Ils sont en Marqala. Ils ont une base là-bas. Ils sont en Marqala. D'accord. Donc, ils sont au Nord, le Nippon. Donc, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Mais maintenant, la mondiale puissance de l'armée... Voilà. Effectivement, depuis un certain temps, on n'entend plus les communiques. Un convoi a été pris en Namizkal, ceci, ou bien un convoi a été subiété par là. Et rarement, autrefois, c'était mon courant. On ne pouvait pas faire deux ou trois jours sans qu'on entende des communiques comme quoi l'armée a été pris en Namizkal ici. Oui, l'armée a sauté sur des mines ici. Mais très honnêtement, ces derniers temps, je crois qu'on est en train de voir que l'armée est en train de monter en puissance et que c'est différent qu'on ne s'entend plus. Mais je l'ai dit, moi, je l'ai toujours dit qu'en réalité, Lussard m'a donné raison. On n'avait pas en fait la maîtrise des renseignements. Une armée, nous faisons face à une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, c'est qu'il gagne surtout avec les renseignements. Et je crois que, que ce soit l'État et l'UCE, que ce soit les CETI, ils ont aujourd'hui une main mise sur la communication, sur les renseignements, ce qui fait que notre armée est renseignée à tant rien aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses. Ce qui permet à notre armée d'intervenir aussi à tant rien. Nous venons d'être là. Monsieur Yatra, nous arrivons pratiquement à terme de cet entretien. Quel est votre message à l'endroit de nos autorités de transition qui sont très suivies à travers Deo et Info pour une sortie de crise rapide ? Pour une sortie de crise rapide, je crois qu'on est sur la voie. Je crois que les autorités ont choisi de mettre en place deux commissions comme j'ai l'air d'aujourd'hui. Donc, ces deux commissions sont en train de travailler. Même si l'une n'a pas encore commencé, l'autre n'a pas encore commencé. Mais dans ces commissions-là, ce qui est le confortant, c'est qu'il y a des organisations sur le journal avec lesquelles on est en bruit. c'est là où il m'a fait un communique aujourd'hui. Comme quoi, effectivement, ces deux commissions ont été mises en place et que la commission technique a déjà commencé à travailler et que d'autres commissions n'ont pas encore commencé à travailler. Je crois que c'est de bonnes guerres pour qu'on puisse vraiment redonner espoir aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire, nous autres aujourd'hui, peut-être, tu peux les détester aujourd'hui, mais on ne peut pas leur nier le fait qu'ils jouent l'amour de ces pays-là et qu'ils n'ont pas aussi vocation à vouloir s'éterniser aussi au pouvoir. Ils sont là pour une mission bien déterminée. Peut-être que ça a pris plus de temps que prévu, mais je crois que faisant leur confiance, le Malivien est très loin. Le Malivien est très loin. Il faut aujourd'hui que toutes les bases soient bien posées pour qu'on sache désormais où on va et que le coup d'État vraiment soit désormais dans l'histoire du Malivien et qu'on n'en revienne plus. Moi, c'est vraiment la mission. Le message que je voulais faire. Aux autorités, monsieur le maire, est-ce que vous êtes un candidat aux élections ? Lesquels municipales ? Municipales légitatives. Bon, on laisse le bon du vide décider. D'accord. Je n'ai pas l'ambition d'arrêter la politique tout de suite. D'accord. J'ai encore des ambitions. Vous savez, ça dépend aussi souvent du coup de circonstance. Mais je crois que l'essentiel pour moi aujourd'hui, même si ça s'est arrêté aujourd'hui, j'ai l'ambition d'avoir... j'ai eu le sentiment d'avoir accompli ma mission, ma mission au service de ma population qui m'a fait confiance de la population de la communique que je salue au passage. Je crois d'avoir rendu beaucoup de services aujourd'hui. Je suis fier de mon mandat aujourd'hui. Et on laisse le bon Dieu décider de dire « Que la paix revienne au Mali ». Merci. « Que la paix revienne au Mali ». Nous étions avec M. Abdelai Yatara, consultant, maire déléguée de Amdalaï, communiquable du district de Bamako et militant de premier rang de Yélema, du Parti Yélema de Moussa Amara et de Yissouf Jamara. Merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous à très bientôt « Inch'Allah » pour un autre numéro d'invité du jour. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Merci.